De retour dans la forêt aujourd'hui les potes, à l'heure où je vous parle il fait 34 degrés à Lyon Il fait un peu chaud quand même, franchement c'est irrespirable d'être en ville avec cette température donc je suis venu un peu prendre l'air dans la forêt, ça fait du bien Aujourd'hui je voulais partager avec vous une technique très importante que j'utilise sur tous mes tournages absolument tous, que ce soit pour du pro ou du perso Je voulais la partager avec vous et je voulais surtout en faire une vidéo à part entière parce que je pense clairement qu'elle vous aidera à faire des vidéos beaucoup plus quali Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici on parle de photos, de vidéos je vous emmène avec moi sur des tournages pour vous montrer des backstage on essaie de se marrer un peu parce que c'est quand même important de se marrer donc si tu es intéressé par le monde de l'image, par la photo et la vidéo n'hésite pas à t'abonner juste en dessous, je pense qu'il y a des vidéos sur la chaîne qui devraient te plaire donc sans plus tarder, envoie-y ton plus gros pouce bleu juste en dessous et on attaque cette vidéo voilà c'était une petite séquence que je viens de tourner en 15 minutes donc certains d'entre vous l'ont peut-être déjà deviné ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est d'essayer au maximum d'intégrer un premier plan sur chacune de vos prises comme vous pouvez le voir sur tous ces plans, j'ai essayé de très souvent de rajouter des plantes, des branches pas mal de choses au premier plan et ça, ça me sert pour plusieurs raisons la première, et ça vous vous en doutez, c'est une raison purement esthétique ça va beaucoup vous aider d'avoir un premier plan pour composer votre cadre c'est quelque chose que j'utilise vraiment tout le temps sur tous mes tournages c'est très souvent que je veux filmer un sujet ou quelque chose, ça peut être une personne ou un objet et ce qui va m'aider à la mettre en valeur, c'est justement le premier plan ou l'arrière-plan ou les deux même, mais le fait d'utiliser justement un objet ou quelque chose au premier plan ça va vous aider esthétiquement à rendre le cadre beaucoup plus joli et ça peut aussi mettre en valeur le sujet ce qu'il faut faire pour que ça marche, c'est de toujours rajouter le petit mouvement comme je fais tout le temps sur tous mes tournages la séquence que vous venez de voir, je l'ai tournée entièrement avec le boîtier voilà, j'avais pas de stabilisateur, tous les mouvements ont été faits voilà, comme d'habitude, un petit mouvement de hanche qui va bien ça, ça marche très bien, je le fais tout le temps mais ça va être important, voilà, de combiner ce mouvement avec un premier plan parce que c'est ça qui va vous permettre de dévoiler quelque chose qui va rendre le mouvement intéressant la séquence que je viens de vous passer, elle est très très simple il n'y a rien de plus simple dans ce que j'ai fait mais ce qui fait que cette séquence, elle est captivante c'est les petits mouvements et c'est les premiers plans c'est le jeu avec les profondeurs et ça c'est un point très important aussi dans la vidéo c'est toujours important d'essayer d'avoir de la profondeur dans vos plans par exemple, ce que j'essaye d'éviter c'est de me satisfaire d'un plan large où il n'y a aucune profondeur où c'est juste un plan basique d'un paysage ce que j'essaie de faire un peu plus c'est de plutôt zoomer, d'utiliser par exemple un tronc ou une feuille au premier plan pour pouvoir créer un peu plus d'émotions et essayer justement de raconter quelque chose et là on arrive à mon deuxième point le fait d'utiliser des choses en amorce comme on appelle ça parce qu'on dit premier plan mais on peut aussi dire en amorce dans le jargon de la vidéo du ciné, tout ça, tout ça le fait d'utiliser quelque chose en amorce du coup ça va vous aider dans le storytelling parce que vous allez pouvoir raconter quelque chose par exemple sur cette prise, voilà on a un plan serré où on va venir dévoiler le soleil cette prise, pour la faire différemment j'aurais pu mettre 10 mètres en arrière pour pouvoir avoir le sujet au milieu de la forêt là on aurait raconté quelque chose d'autre on aurait fait passer un autre message ici il n'y a peut-être pas d'objet au premier plan mais il y a un sujet au premier plan ici on va venir dévoiler le soleil donc là encore on joue avec la profondeur et ça marche aussi dans ce sens là voilà je voulais garder cette vidéo très très courte mais ce qu'il faut retenir de cette vidéo ce que j'aimerais vous faire passer comme message c'est de ne pas se satisfaire d'un plan large sur quelque chose sur un paysage le fait de mettre quelque chose en amorce au premier plan ça va vous aider à avoir un cadre qui est beaucoup plus sympa plus esthétique vous allez créer plus d'émotions et immerger le spectateur dans l'action donc c'est ça qu'il faut vraiment essayer de faire sur chacune de vos prises posez-vous la question avant de shooter comment est-ce que je peux la rendre encore meilleure qu'est-ce que je peux rajouter devant pour la rendre plus intéressante, plus immersive ça c'est quelque chose que je fais systématiquement et ça me permet d'avoir des prises beaucoup plus stylées merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un bon gros pouce bleu parce que ça va être beaucoup pour l'algorithme pour booster un peu la vidéo pouce bleu ça booste tu vois vers le haut merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao ous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz